Allô! Hé! Là, c'est vrai que ça fait longtemps, hein? Je suis tellement contente de vous voir. Ben, de vous voir, on s'entend, là, d'être avec vous autres, mais sans être avec vous autres. Hé, mon Dieu, que c'est dur à expliquer ces espèces de principes-là, là, mais, ben, tu sais, c'est comme... C'est ça, je suis bien, bien, bien contente d'être là et de vous parler. Je suis passé bien des affaires depuis ma dernière vidéo. Écoutez, j'ai perdu 62 livres. Je sais pas combien que ça fait. Ça fait un maudit paquet de kilos, en tout cas. C'était voulu. C'est pas parce que je suis malade. C'est parce que j'en avais vraiment besoin. Ça m'a... On dirait que ça a fait un peu de place dans ma tête. J'ai aussi fait un gros changement. J'ai arrêté de faire du savon dans le gros pour d'autres. J'en avais trop. J'avais plus le temps de faire de vidéos. J'avais plus le temps de faire ce qui me passionnait. J'avais plus le temps de donner des cours. Et ça, là, c'est ce que j'aime le plus, donner des cours, là. Donc, c'est en train de tout se placer, là. Je devrais en savoir plus en septembre où est-ce que je vais être rendue. Mais là, tranquillement, pas vite, je finis quelques gros contrats qui me restent à faire. Puis, après ça, là, je vais recommencer à respirer. Tu sais, les petits trous, là, ici, là, bien, je vais m'en servir. Fait qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une technique qui s'appelle le « one pot wonder », qui pourrait être la merveille dans un pot. C'est comme ça que je l'ai traduit, parce qu'il n'y a pas vraiment de titre en français, hein, pour toutes ces techniques-là en anglais. Donc, moi, je l'ai appelée « la merveille dans un pot » parce que je trouve que ça fait des merveilles. Je trouve que c'est une technique qui pardonne. Parce que si on n'est pas bien, bien, bien habile puis qu'on donne des coups, pas grave, c'est beau quand même. Et je trouve que c'est une technique aussi que ceux qui commencent à faire des marbrages puis à jouer avec la couleur, bien, c'est possible avec cette technique-là. Ça ne demande pas une précision, là, à tout casser. À tout casser. Donc, pour cette technique-là, j'ai employé encore des huiles. Ce n'est pas tout le temps les mêmes huiles que j'utilise parce qu'on finit par avoir nos chuchus. Hein? Nos chuchus. Donc, huile d'olive, huile de noix de coco, beurre de cacao, beurre de karité, l'huile d'avocat, son de riz. Ça, c'en est une que j'utilise moins souvent. Puis l'huile de riz sain que j'utilise dans toutes mes recettes. Il y en a qui disent qu'il faut faire attention de ne pas trop mettre de riz sain, de noix de coco, de beurre. Il faut faire attention quand on fait des marbrages. Moi, j'en fais. Moi, j'en mets. Ce n'est pas là. Pour avoir des traces fines, ce n'est pas là, là. Tu sais, moi, je brasse ma pâte jusqu'à émulsion. Émulsion, ça veut dire que ce n'est pas encore à la trace. Puis il y en a qui se disent, oui, mais tout d'un coup, ça se sépare. Écoutez, là, on va la mettre dans différents pots pour les colorer après. On va les rebrasser. Puis on va les rebrasser encore quand on va ajouter l'huile essentielle. Ça fait qu'on va les rebrasser en masse. Ça va finir par arriver à la trace. Mais ce qu'on veut, c'est de garder ça liquide le plus longtemps possible. Et quand on regarde les vidéos aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, on voit le malaxeur qui tourne, qui tourne, qui tourne, le pied mélangeur. Ce n'est pas un malaxeur, c'est un pied mélangeur. Mais souvent, ils font juste le tourner et ils ne sont pas en train de l'actionner. Donc, il faut faire attention, là. Ça a l'air qu'ils l'utilisent beaucoup, mais c'est vraiment, là, quelques secondes qu'on utilise le pied mélangeur. Sinon, à la main, ces quelques secondes-là vont se traduire par 20 minutes de brassage à la spatule. C'est, en tout cas, il y en a qui aiment ça. Moi, je n'aime pas ça. Donc, ça, c'est pour mes huiles. Ma fragrance, j'ai utilisé Fruit Slice de New Direction Aromatics. Ça s'est travaillé comme un charme. J'avais peur un peu, mais non, ça se travaille comme un charme. Puis, ça sent bon. Ça sent fruité, mais pas sucré, tu sais. Sucré, en tout cas. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, je l'ai écrit sous la vidéo, mais ce qui est important, c'est vraiment de verser sans arrêter, en aller-retour, avec le moule penché un peu, tu sais, assez rapidement quand même. Plus vous allez le faire rapidement, plus vous allez avoir des lignes fines. Plus vous allez prendre votre temps, plus vos lignes vont être épaises. Vraiment très épaises. Donc, on y va. Vous allez voir dans les vidéos. Je ne le voyais pas de l'angle où j'étais, mais j'en renversais presque à chaque part, j'en renversais un peu sur le comptoir, en fait, sur la guenille où j'ai mis en dessous. Parce que comme il faut surélever le moule, j'ai décidé de mettre des planches, mais ça glissait sur mon comptoir. Donc, je les ai mis dans un linge. Donc, ça, ça empêchait de glisser. Mais le linge, j'en ai renversé pas mal dans le linge. Après ça, bien, qu'est-ce que je peux vous dire? Bien, c'est ça. Je pense qu'on est prêts pour aller faire le savon. Puis, je suis vraiment contente de vous retrouver. Puis, j'espère que... Bien là, je m'en vais en pêche la semaine prochaine. Puis après ça, je m'en vais aux Îles-la-Madeleine. Tu sais, on va être partis quasiment trois semaines. Fait que... Mais, en tout cas, j'ai des projets d'en faire plus. Puis, j'espère que je vais réaliser mes projets. Parce que j'aime ça faire ça. J'aime ça faire ça. J'aime ça découvrir des nouvelles techniques. Puis, ça me force en plus à innover puis à trouver d'autres choses, tu sais. Fait que, ciao! On se revoit tantôt. Bye! Sous-titrage MFP. 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 ... 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